Musique Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Bordeaux News. Une fois n'est pas coutume, nous avons un invité sur notre plateau qui va venir nous parler d'une exposition qui se tiendra ce samedi 29 janvier au Centre et Rencontres d'Animation des Bovresses. Alors, bonjour Rahim. Bonjour. Que ne vaut ta visite ? Voilà, samedi 29 janvier, il y a une exposition de photos de trois jeunes photographes, deux amateurs en étudiant. C'est mon fils Mohamed Yassou et Govand Abdullah et Golbahar Yaveli. Ils sont deux jeunes dans une jeune association qui sont créées pendant une année. Ils font pas mal d'activités, de nouvelles activités, d'expositions. Dans cette journée-là aussi, il y a diffusion d'un film de Bahman Kobadi, c'est Tortue-Vol. Voilà, c'est tout le monde bienvenu à cette exposition. Voilà, entrée est libre et il y a apéritif. L'exposition commence de 9h à 8h, ou plus tôt. Et le film, Tortue-Volant, c'est le soir. Ça dure jusqu'à 21h30. Et puis ces photos, est-ce qu'elles ont toutes été prises au Kurdistan ? Oui, ces photos qu'ils ont prises au Kurdistan, elles viennent de trois côtés du Kurdistan, Kurdistan iranien, Kurdistan iranien, Kurdistan iraq, et de la Turquie aussi. C'est le photographe qui fait une exposition aussi qui vient de trois parties du Kurdistan, de la Turquie, Irak et Iran. Ok. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce projet. Donc on rappelle l'exposition de photos qui se déroulera dans l'après-midi au Centre des Bovresses. Et le soir, le film qui sera présenté Les Tortues-Volent Aussi, de Bahman Kobadi. J'espère que c'est juste. Et on note, parce que des fois c'est rare, l'entrée est libre, donc vous n'avez pas déboursé de petits sous. Et en plus, on vous offre un apéritif avec quelques spécialités kurdes. Alors n'hésitez pas ce samedi 29 janvier au Centre des Bovresses. Votre ville, votre vie, votre voix. On vous en a déjà parlé, on vous avait parlé du vernissage qui a eu lieu au Forum de l'Hôtel de Ville. TVB allait faire un petit reportage. Alors on retrouve Madame Amarel du Bureau lausannois de l'intégration qui vous explique déjà ce que c'est ce bureau et pourquoi il est important de voter. Je suis Gabriella Amarel, je suis déléguée à l'intégration de la ville de Lausanne, et responsable du Bureau lausannois pour l'intégration des immigrés. C'est un bureau qui a été créé en 1971 par la ville de Lausanne dans le but d'orienter, de donner des renseignements aux personnes migrantes qui arrivent dans notre ville, de coordonner aussi les actions dans le domaine de l'intégration puisqu'il y a énormément d'acteurs, que ce soit au niveau associatif ou institutionnel, qui sont actifs dans notre ville, et de sensibiliser, d'informer sur ces thèmes-là. Alors ce soir, c'est l'exposition « Ma ville, ma vie, ma voix ». C'est une exposition qui est au corps de la campagne d'information et de sensibilisation sur les droits politiques qui a été lancée récemment par le Bureau lausannois dans l'idée de mieux faire connaître les droits politiques aux personnes, qu'elles soient migrantes ou suisses, et aussi de mieux faire connaître l'action des pouvoirs publics. Donc cette exposition, elle vise à donner la voix à des Lausannois. L'idée, c'est que par leur témoignage, on puisse partager leur engagement au quotidien dans leur quartier, dans la ville, et puis aussi de mettre en évidence en quoi voter est un acte important pour soi et aussi pour la communauté. Ces droits, sur le plan communal, ont été octroyés par la nouvelle constitution vaudoise en 2003. Donc c'est des droits relativement récents. Il faut remplir certaines conditions aussi. Il faut être établi en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pendant 10 ans et sur le plan local au moins pendant 3 ans. Donc il y a des conditions qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre. Je crois que c'est un travail pédagogique, un travail d'information qu'il faut faire sur le long terme. L'idée, c'est d'informer les gens. Après, il reste évidemment libre de voter ou pas, mais au moins qu'il le sache. Dans le cadre de ce forum, il y a plusieurs sujets qui sont débattus les samedis à l'Hôtel de Ville. Donc le prochain, c'est ce samedi 29 janvier. Et le thème est la démocratie locale aujourd'hui. Si ça vous intéresse, il faut se rendre au forum de l'Hôtel de Ville à Lausanne entre 11h et 13h. Et puis, notez dans vos agendas, parce que là, c'est d'une importance primordiale. Ça va se passer à la Bourdonnette, à la pizzeria de la Bourdonnette, le jeudi 10 février, entre 19h et 21h, les mesures d'insertion professionnelles à Lausanne. TVBI sera, en direct, on espère, et puis on vous attend. Donc ce samedi, c'est à Lausanne, au forum de l'Hôtel de Ville. Et le jeudi 10 février, ça sera à la pizzeria de la Bourdonnette. Notez. La peinture, vous aimez ça ? Vous n'êtes pas les seuls. Les Kids aussi, ils ont eu une initiation peinture. Retrouvez nos artistes en herbe. Je suis aujourd'hui ici à l'atelier Kids. Alors je vais vous présenter mon oeuvre d'art. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et en fait, chaque mercredi, je viens ici à l'atelier Kids. C'est pour faire des activités sympas. Aujourd'hui, ça, c'est un thème de l'art, la peinture. En fait, j'ai appris que... J'ai appris à faire de l'art. J'ai appris à faire de la peinture, justement. C'est ici qu'on est là aujourd'hui pour ça, quoi. Faire de la peinture. Et j'aime ça, en fait. Bonjour, je m'appelle Natou. Aujourd'hui, on a fait de la peinture. Qu'est-ce qui peut s'appeler de l'art ? L'art, c'est plusieurs techniques pour la peinture. Par exemple, là, j'ai fait des étoiles de mer. Et j'ai fait avec une petite éponge et je vais tamponir. Et ça a donné ça. Là, j'ai fait le coucher du soleil avec des nuages et puis des oiseaux. On a plein de dessins différents. Et puis, aujourd'hui, j'ai appris à faire les étoiles de mer, à tamponir. On nous a appris plusieurs techniques, à prendre une page, mettre une petite goutte de peinture, prendre une page, souffler. Et après, ça peut aller dans tous les sens, comme là, j'ai fait, ça peut tomber. Et après, ça part dans tous les sens et puis ça peut donner une fleur. C'est des choses que tu ne savais pas, moi ? Non, et on vient juste de me l'apprendre aujourd'hui aux kids. Aujourd'hui, c'était l'intérêt de peinture. Merci. C'est rien. Parlez-vous français ? Un petit peu ? Beaucoup ? Passionnément ? Ah, la langue de Molière ! Après le premier tome, « Il n'y a pas le pas français », retrouvez le deuxième, « Je vous aime, je vous aime pas ». L'amour s'exprime avec des mots comme ça, des mots de tous les jours. Des mots tout gris, des petits mots de rien. Des mots de rien du tout. « J'aime » J'aime « J'aime les chevaux. » « J'aime les chevaux. » « J'aime les vacances. » « J'aime les zouzoupettes. » « J'aime le bonbon. » « Oui, j'aime l'anis. » « J'aime pas. » « J'aime pas. » « J'aime pas les sarniers. » « J'aime pas Larissa. » « Non, j'aime pas les chaussures. » « J'aime pas la montagne. » « J'aime pas me brosser les dents. » « J'aime pas faire mille thons. » « J'aime pas faire d'eau d'eau. » « J'aime un petit peu les oignons. » « Je vous aime. » « Je vous aime. » « Je vous aime. » « J'aime pas. 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 » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501